Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr, je suis chez LG au MWC 2016 et j'ai devant moi le LG X-Cam. Alors donc LG a dévoilé une nouvelle gamme qui s'appelle X-Series, comme tous les ans à peu près au MWC, on a droit à une nouvelle gamme, moyenne gamme. Là on est en moyenne gamme mais avec un focus, chaque produit a un focus sur une fonction. Et là ici, ça va être comme son nom l'indique, X-Cam, c'est la caméra, donc l'appareil photo. C'est un terminal qui sera disponible courant avril-mai au prix de 349 euros. Il est équipé d'un écran de 5.2 pouces Full HD, derrière on a 13 mégapixels et 5 mégapixels en wide, un peu comme sur le G5 mais en moins spécé. En frontal, on est à 8 mégapixels et on a un CPU Octa 1,14, une batterie de 2520 mAh, 2Go de RAM, 16Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD. On va en faire le tour à Apidos, on va voir aussi ce que nous offre finalement en termes de fonctionnalité, le fait d'avoir deux optiques. On retrouve un écran légèrement bombé dans ce sens-là, un peu comme sur le G5, là je l'ai dans une version un peu mauve, rose, mais bien sûr il y a d'autres éditions. Paf, que je ne connais pas toutes, il y a un gris aussi qui est plus joli mais qui était déjà utilisé par quelqu'un, donc je n'ai pas pu le prendre. bouton de on, off, verrouiller, déverrouiller sur le côté ici, là on n'a rien, là on a la gestion du volume, le système de double APN, allez on y va, voilà, pas mal du tout. Et puis ensuite on va rentrer dans l'interface, et là je suis en train d'appeler quelqu'un a priori, voilà, désolé pour les reflets, il y a toujours beaucoup de lumière autour de nous. Une interface assez basique, avec cette interface-là qu'on connaît pas mal, je crois que c'est du lollipop, ça c'est sûr même, je pense, on va aller vérifier quand même. Oups, pardon, je tape dans ma caméra, c'est pas terrible. Donc on est en quoi ? Software info ? Non, on est en 6.0, pardon, et c'est vrai, je veux juste me rappeler, c'est pour ça que j'ai hésité, mais il me semblait effectivement avoir vu que c'était du marshmallow dans le communiqué de presse lors de l'annonce des deux produits. Alors, dans l'appareil photo, on a pas mal de fonctionnalités, donc là ici, on a la capture, on va dire, classique, puis quand vous appuyez là, vous êtes en capture large. Donc ça fait un effet peut-être un peu fisheye, donc ça c'est intéressant, différents modes de capture également ici, avec un pop-out, mode pop-out que j'ai pas trop compris, enfin honnêtement, j'ai pas trop compris à quoi il servait. Ah, ça crée, ok pardon, ça crée une image avec les deux caméras en même temps, c'est purement esthétique, là on peut créer un effet de flou, voilà, c'est purement pour s'amuser. Je dis ça parce qu'en fait, pendant ma présentation du G5, j'avais pas compris, oups, c'est pas ce que je vais vous montrer. Voilà, désolé pour le bruit, c'est les alertes, les alarmes, parce qu'il y a des gens qui veulent voler les smartphones, enfin pas vraiment, mais bref. Donc voilà, la galerie qui ressemble à ça, il est très très léger, plutôt agréable à manipuler. Le clavier, plutôt sympa également, multitâche qui ressemble à ça, tiroir des notifs. Alors on n'a pas de menu pour vos applications, ça c'est comme sur le G5 finalement. L'agenda, voilà, c'est ce genre de choses, donc c'est un produit pas très cher, ou design intéressant, là je l'aime pas dans cette couleur, mais qui est quand même intéressant. Et puis avec un focus sur la partie photo, si vous êtes intéressé par un smartphone qui prend de belles photos, j'espère que celui-là va en prendre, il faudra le tester. Mais ça pourrait être éventuellement une possibilité si vous avez un budget qui est limité, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie d'acheter un smartphone à 700 euros. Voilà, ce sera à peu près tout pour la prise en main du Xcam de chez LG. A bientôt !